Je vous dis Marie-Josée Pérec, une amie, une grande championne, une maman, une godoupéenne. Nous avons beaucoup de points en commun. Qui se fait très discrète, très très discrète. Et si je vous dis Odia Sidibé ? Alors là, ça ne vous fait rien. Alors, timide, mais pas discrète. Timide, une très bonne amie. Une athlète. Une athlète, championne aussi. Une athlète, qui a deux merveilleuses filles et ça va faire plus de 20 ans qu'on se connaît. Alors, toutes les deux, elles ont accepté de croiser leur regard sur vous, Laura Flessel. D'accord. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était en Guégloupe. C'était en fait à mon retour des Jeux Olympiques de Barcelone. Je connais Laura depuis plus de 20 ans. C'est qu'on rencontrait en 1996 et Aileen Sepp. Elle était plutôt impressionnée parce que, en fait, c'était la première fois qu'une Guadeloupéenne remportait un titre olympique. Et donc, je lui avais dit, bon ben, je te souhaite la même chose, quoi, dans quelques années. Elle n'a pas attendu longtemps. C'est pas anodin si elle avait fait autant de médailles que les gens l'apprécient parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait à fond, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui fédère, qui est... Elle est courageuse. Elle est... En fait, elle donne envie. Le moteur de Laura, je pense que c'est sa maman. La maman de Laura, c'est une femme de caractère. C'est une femme de... C'est une femme avec un certain charisme. Personne ne va faire celle. Flessel est du champion. Il n'y a personne qui va faire celle. Et donc, Laura, elle a été élevée comme ça, dans la fermeté. Mais c'est une bonne chose parce qu'elle avance comme ça. Elle avance parce qu'elle a des convictions. C'est une fonceuse, c'est une bosseuse. À côté de ça, elle peut être rigolote. Elle est... C'est une bonne vivante. Elle aime faire la fête. Elle va nous demander de mettre un zouk machine pour qu'on puisse danser. Elle n'est pas sur les tables, mais presque, quoi. Il faut lui mettre un morceau de cassard ou la compagnie créole. De suite, elle va se lever et puis elle va faire son nouveau... Son fameux jeu de jambe. Sa danse, elle est... Elle est mourable. J'ai toujours vu Laura, en fait, proche des gens. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter de n'importe quoi. On nous appelle les mackerelles parce qu'en fait, on aime bien les histoires. On aime bien tout ce qui est cancan. Oui, on est au courant de plein de choses. Laura, c'est la reine-mère. Je suis désolée. Elle a toujours un truc à dire. Elle, elle va me tuer. Je sais qu'elle va me tuer. Je suis fière de ce qu'elle fait parce que, tout simplement, c'est une femme. C'est une femme noire. Et puis surtout, elle vient de mon île, quoi. C'est top, quoi. Elle a fait sa carrière. Et maintenant, elle est ministre. C'est dans la continuité des choses, quoi. Donc, moi, j'étais super contente pour Laura. C'est mérité. Laura, tiens mes rênes. Pas moly. Qu'est-ce que vous lui répondez à Oudia en créole ? Eh oui. On pied la guée. Elles vous font beaucoup rire. Il y a une grande complicité entre vous. Oui, je pense qu'en fait, on a connu les mêmes choses. On était dans cet environnement où on allait tout le temps chercher l'excellence, la pertinence. On vivait tout avec beaucoup plus d'intensité, la peur, l'envie, la blessure, l'incertitude. Et en fait, on était toujours ensemble. Je retiens les mackerelles. Ça n'engage qu'elle. Non, j'entends et je capte. J'entends. Pas.